ils sont en train de vous montrer que c'est pas des conneries c'est important sinon ils vont pas se mettre accrochassés les gens à gauche à droite donc je vais vous rappeler les titres j'ai trois titres alpha fondé le délinquant politique insulte et chasse ses faux ministres de son bureau cdd l'agissé loudal indiano le président démocratiquement unis est victime d'injustice parce que pourquoi laisser sirias pourrait sortir pour aller se soigner tandis qu'on leur reproche la même chose je vous expliquerai les détails dans la vidéo je viens d'avoir cette nouvelle c'est quelqu'un de sûr en tout cas qui je fais confiance et qui ne peut pas parler ici donc pourquoi laisser sirias sortir si on leur reproche la même chose et bloquer seulement en plus le bloquer bloquer sa femme qui n'est même pas dans la politique même si elle est militante de première heure c'est tout à fait normal il n'y a que guenet kabak qui ne peut pas soutenir son mari parce que ce n'est pas un vrai mariage ça c'est logique cela va de soi donc je vais vous expliquer un peu cela et puis il paraît qu'ils sont en train de mettre un truc en place pour que les prochaines élections c'est le loudal indiano ne se présente pas aux prochaines élections c'est ce qu'ils sont en train de manigancer moi ce que je vais vous dire ici c'est à dire c'est le gars là il est malade il veut amener les gens sur la prochaine élection mon frère on n'a pas fini celle-là on ne l'a pas fini on va d'abord finir celle-là et c'est l'UE qui va dire après si ce loudal indiano doit se présenter oui ou non toi tu n'as rien à dire tu n'es même pas capable de faire le compte de congrès dans son propre parti depuis 40 ans je président du même du même groupement ethnique parce que ça c'est un groupement ethnique qui a été monté pour vengeance donc au lieu de parler des autres la victoire que tu as volé tu veux faire comment on appelle ça faire oublier les gens de cela tu es en train de nous amener sur une autre élection je ne serai pas vous mettre un truc en place pour ne pas que attendre d'abord que ça tu trouves là-bas ou bien toi même ton cas n'est pas réglé et puis tu veux parler de quelqu'un d'autre quand je vous dis que ce type là il se croit à intelligence quand moi je vois le fait avec ces trucs politiques là c'est trop enfantin c'est pour vous dire qu'il qu'il méprise beaucoup les guinéens c'est pourquoi il méprise les guinéens parce qu'il prend les guinéens pour des cons pour des bêtes voilà et ils chassent ses ministres aujourd'hui il leur dit ces jours-ci de dégager de son bureau qu'il ne va rien les donner il ne va rien les donner parce que c'est des voleurs donc essayez de monter un peu on va essayer de partager on vous a dit vous avez vu sur la page du frère fama et d'autres personnes on bloque un peu partout et tout parce que vous n'êtes pas à savoir que ces vidéos là les dérangent ce n'est pas ça on va pas continuer à vous dire cela tout ce que vous devez faire vous devez partager et commenter sans compter qu'il y a des bons à rien c'est à dire genre ils veulent étouffer la vérité parce qu'ils sont nés dans le mensonge éduqués dans le mensonge payés pour mentir nés pour mentir les étouffeurs de vérité des bons à rien qui n'ont même pas été capables avec tout le bouquin qui a été fait sur les réseaux sociaux il paraît ils n'ont même pas été fichés de gagner dans les jours chacun a gagné dans sa vie regardez l'identité de tous ces soi-disant moribond là tous ces bons à rien qui parlent dans son nom ici c'est même que leur ville qui a gagné chacun a gagné dans sa vie les influenceurs de ville quoi enfin bref c'est pas le sujet du jour c'est juste pour vous dire que de ne pas rigoler avec les vidéos qu'on fait et que il faut respecter les gens qui font ces vidéos là c'est très très important parce qu'ils veulent pas qu'on parle d'eux et tout tandis que lui l'a passé toute sa vie à parler des autres comme vous voyez l'ironie du sort je vais parler jusqu'au jour où j'en aurai envie de me taire et puis je vais me taire je n'ai pas cette force là attends moi je ne sais même pas ce que je vais aller faire là-bas les gens fuient pour venir ici moi je vais aller donc essayez de partager s'il vous plaît on va commencer s'il y a quelques personnes qui ont envie de comment on appelle ça d'intervenir c'est le même numéro je vais vous donner ce numéro là tout à l'heure et puis n'oubliez pas les dix jours ces derniers jours là les invocations les prières les invocations pour le pays se renforcer renforcer sa foi son âme purifier son âme avec les prières et tout parce que c'est ça qui fait divaguer les gens ça décourage les gens ils se disent oui c'est pas possible on est fatigué non 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 tant que tu es vivant là là on est on est en train de se battre contre Satan Satan tous les jours toutes les prières il te met la paresse toutes les prières il te met la paresse il se fatigue pas pourquoi toi tu vas te fatiguer le jour que tu te fatigues bien tu ne prieras pas et le jour là il a gagné sur toi c'est pareil avec ces gens là avec ces délinquants politiques là faux politiciens tout ce bruit là 40 ans zéro comme s'il s'était battu deux ans on dirait un chef des quartiers qu'on a rendu il s'est retrouvé président de la rue il se lève le matin il dit ah oui je suis président qu'est ce qui s'est passé voilà je vous redonne le numéro parce qu'il y a des gens après ils disent ah le numéro le numéro et vous aussi qui êtes là quelquefois il faut il faut envoyer le numéro écrire le numéro là-bas quoi pour la France nationale 06 je sais même pas si vous m'entendez j'espère que vous m'entendez vous envoyez les coeurs vous commentez c'est tout moi je ne suis pas payé c'est ça mon salaire c'est tout les bonariens sont payés à ne rien faire avec l'argent du contribuable il a payé des bonariens ministres aussi à ne rien faire il n'a pas gagné donc il les insulte tous les jours c'est logique donc ça sera le véro l pour la France le 06 27 85 89 96 06 27 85 89 96 pour ceux qui sont en France les compatriotes d'alpha et pour ceux qui sont à l'étranger ça sera le 0 0 33 6 27 85 89 96 0 0 33 6 27 85 89 96 pour ceux qui sont à l'étranger si vous voulez appeler en whatsapp après si vous avez la possibilité d'appeler directement c'est votre choix il y a des gens qui peuvent appeler directement on ne dit pas non on dit whatsapp parce que souvent c'est ce qui est gratuit c'est pourquoi je dis whatsapp sinon vous pouvez appeler aussi je ne sais pas normal quoi donc voilà on va commencer un peu à et ceux qui veulent intervenir vous commencez à vous préparer voilà donc le délecteur politique comme il dit que les gens l'attaquent celui qui appellent il faut m'appeler après celui qui appelle là je n'ai pas encore ouvert l'antenne celui qui appelle là il y a un frère là qui appelle en tout cas c'est une photo d'un homme celui qui appelle là il faut appeler quand je vais finir de parler je n'ai pas je n'ai pas fini moi-même me commenter d'abord on va commencer rapidement donc le délinquant politique alpha compte parce que c'est un délinquant avec sa bande de délinquants c'est je pense que il y a quelques jours si c'était conseil de ministres je ne sais pas quoi quand ils se sont retrouvés il n'était pas du tout content il paraît qu'il les a traités de tous les mots il les a très bien insultés il les a foutus dehors qu'il ne donnera rien à personne parce qu'ils ne font que bouffer de l'argent moi je vais dire à ces deux côtés ces faux ministres et ce président délinquant cette bande de délinquants ces deux groupes de délinquants réunis c'est-à-dire alpha et eux il est parti ramasser tous les anciens délinquants qu'il critiquait avant c'est pour vous dire que c'était un parti politique qui n'était pas structuré c'était un parti politique qui n'a pas de cadre c'était un parti politique qui n'avait pas de vision donc c'était un groupement politique vous voyez il est parti prendre des gens qui étaient très très jeunes qui étaient un peu frustrés avec leur jeune âge moi je ne tiens pas trop compte de ces gens-là avant c'était des gens de 20 ans de 30 ans ok on va se venger machin lui il venait de France vous voyez il était un peu plus évolué ce n'est pas comme aujourd'hui il a essayé vous savez qu'il est très très manipulateur ça on va pas retarder sur ça donc ces gens-là se sont positionnés par rapport à cela lui on va se venger on l'a pris tout de suite pour un demi-dieu pour une idole c'est comme ça qu'il a manipulé tout ce groupe-là les gens-là ont grandi dans cela voilà donc il n'avait pas de cadre c'est pour qu'il est parti ramasser et jusqu'à présent ramasser toujours chez les autres il est parti prendre ceux qu'il a toujours critiqué les gens de Comté nous le voyons ceux qui étaient jeunes peut-être vous n'êtes pas au courant mais vous savez que ce sont les anciens ministres de Comté qu'il a aujourd'hui donc il faut qu'ils sachent une chose Alpha qu'on ne va jamais leur faire confiance et eux non plus ils ne font pas confiance à Alpha ils sont derrière Alpha pourquoi ? ils l'ont maintenu pourquoi ? parce qu'ils savent qu'avec lui ils vont voler c'est le chantage et Alpha c'est qu'avec eux aussi il va être maintenu parce que c'est ceux-là qui ont maintenu Comté ce sont leurs oncles, leurs pères qui ont maintenu ces couturiers donc quand on vous dit que c'est un clan, c'est une mafia qui tient ce pays de génération en génération c'est comme ça que ça s'est passé donc Alpha comme il a compris cela il les a maintenus il est avec eux maintenant ceux-là ne peuvent pas les dénoncer il ne peut pas les dénoncer aujourd'hui il se croit au-dessus de tout la fois dernière on parlait de la communauté sous-sous on parlait de passe-côtier il se dit que lui il a ce qu'il veut il s'en fout mais c'est ce que moi je veux régulièrement dire aux gens, il n'a pas ce qu'il veut parce qu'il n'a pas gagné, il ne doit pas s'en foutre, il faut le lui rappeler il faut essayer de se retourner contre lui, oui parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup volé on ne va pas vous retirer ceux que vous avez volé, même si on vous les retire il va toujours vous laisser quelque chose, lui il est à Burkinabé, ce n'est pas caché c'est lui qui est né en Guinée, son père n'est pas né en Guinée, il a le droit du sol c'est comme quelqu'un qui est né en France, on te donne la nationalité ça c'est tout à fait logique, quand tu te comportes bien, tu seras un super français on ne va jamais te dire que tu n'es pas français, quand tu vas te mal comporter on va te rappeler que tu n'es pas sur toi, donc avec Alpha c'est ce qui se passe s'il avait été quelqu'un comme on l'imaginait, moi-même j'ai rêvé de ça c'est-à-dire j'imaginais qu'il aurait pu faire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui a énormément voyagé, chacun de nous a eu ce petit instant de rêve voilà, qui a eu ce petit instant d'espoir, si cela n'a pas été le cas et puis vous savez, ces gens qui parlent dans ce moment sont toujours en train de comment on appelle ça, de taxer les autres d'étrangers tandis qu'ils ont quelqu'un, Alpha il est Burkinabé, il est français, Guénèque, il est française donc quelquefois il y a des trucs, c'est pourquoi je vous dis, c'est des gens qui sont nés pour mentir qui sont là, qui racontent tout et n'importe quoi ça ne comporte pas, ça n'a pas du sens donc les gens, les ministres de Alpha doivent comprendre cela ils ne se font pas confiance mutuellement entre eux mais les ministres se disent, il ne peut pas, il l'a dit au ministre celui qui veut démissionner, il faut démissionner oui, celui qui veut démissionner, il faut démissionner en tout cas c'est des mots, parce que c'est quelqu'un de très vulgaire de très irrespectueux, de très insolent voilà, Alpha c'est un Gobi quoi les gens qu'on appelle les Gobi là et qu'il aimait beaucoup se battre, même avec son frère Malik il paraît que dès qu'il commence à se disputer même quand il s'était là, tout de suite il enlève sa chemise il commence à se taper la poitrine c'est celui-là qui dit, on n'est pas arrivé là donc c'est quelqu'un qui est très vulgaire c'est sa nature, il est irresponsable c'est un délinquant politique donc on a donné ce pays les autres groupes de délinquants ont donné le pays à un délinquant donc entre eux, ça ne va pas mais c'est comme la chancelerie, tu ne peux pas dénoncer ton prochain si vous voyez souvent qu'ils ne veulent pas laisser nous c'est ça, parce qu'ils savent que celui-là les connaît ils se connaissent entre eux ils savent que celui-là a beaucoup changé et que celui-là a vu les choses comme ça doit se voir c'est comme un repentir voilà Allah préfère les repentir que ceux qui n'osent par rapport à ceux qui n'ont jamais péché quand tu gâches et tu reviens à la normale tu reviens au bon sens tout le monde a droit au pardon mais eux, ils ont volé au temps de pointé leurs parents, leurs arrière-grands-parents au temps de secours et ils sont encore là au temps de Alpha donc quand je vois des gens ici ils parlaient de eux, elle Guinée mais les gens qui sont avec nous aujourd'hui ce n'est pas des anciens voleurs et il faut faire très attention il faut que je signale ce côté-là dire à Alpha qu'il n'a jamais travaillé en Guinée ça c'était avant 2010 à partir de 2010 à 2020 il a travaillé en Guinée, il a volé il a volé avec le voleur il est maintenu parce que c'est un voleur il est maintenu parce qu'il peut laisser les autres voler maintenant si tu veux te débarrasser de tes complices de vote comment tu vas faire ? même comme ceux-là sont encore je ne sais même pas comment les qualifier je ne sais pas comment les qualifier parce que c'est ce que je disais la fois moi je ne peux pas soutenir un menteur qui se fout de moi c'est un choix à faire mais ils n'ont pas ce cœur c'est des petits hommes c'est des petits messieurs c'est des gens qui ne peuvent même pas se repentir c'est l'occasion de se repentir c'est l'occasion de se dire on a fait une faute avec quelqu'un qui ne peut rien faire qui ne veut rien tu vas reprocher aux bilistes que ce sont des voleurs mais dis donc toi tu es plus voleur que eux parce que tu n'as pas gagné les élections mais de quel vol tu parles ? ok donc c'est ça maintenant le deuxième point de côté injustiste c'est pour dire aux gens qui sont toujours en train de dire oui ces militants aiment se victimiser oh ces militants aiment se victimiser rien ne se passe tout va bien Alpha Condé c'est un démocrate c'est comme si c'est même qu'ils aiment monter leur truc parce que vous savez quand on a le mensonge comme ADN c'est très très difficile de répéter si toi tu n'as pas l'ADN d'un docteur donc ce qui s'est passé avec Sidiya il paraît que le président du Ghana et Ouattara qui ont comment on appelle ça qui ont intervenu auprès de Alpha voilà partagez la vidéo s'il vous plaît mettez des cœurs mettez des commentaires je ne suis pas comme les bons ariens qui sont payés à ne rien faire donc voilà partagez commentez et likez s'il vous plaît merci et envoyez beaucoup de cœurs ce sont des cœurs gratuits donc ces deux personnes là ont parlé à Alpha de laisser Sidiya sortir pour qu'il aille se soigner c'est ce qui s'est passé maintenant ça que je ne comprends pas pourquoi laisser Sidiya sortir et ne pas laisser celle-là sortir un deux deux ok je comprends un peu un peu mais pourquoi bloquer Alimati ça c'est très difficile à comprendre si ce n'est pas de l'injustice et de la foutaise maintenant j'ai noté ce que la personne m'a dit pourquoi qu'est-ce qu'on leur reproche à ces deux là qu'est-ce qu'on leur reproche à Sidiya il paraît que il y a eu ils sont accusés de la mort de trois militaires et du colonel qui a été assassiné à Samouré je crois Sidiya sont accusés de cela pareil voilà vous savez moi souvent quand quelqu'un a des trucs à dire je dis bien dire mais lui là il ne peut pas il dit qu'il ne peut pas venir là parce que c'est voilà c'est l'argent là-bas comme tout voilà maintenant à une seule à trois conditions à trois conditions ils peuvent laisser Sidi à sortir aller se soigner voilà c'est juste pour aller se soigner un deux deux sans aucune activité politique deux trois immédiatement revenir après le soin mais Sidiya a violé la deuxième condition c'est-à-dire pas d'activité politique Sidiya fait quand même quelques activités politiques donc ils sont très fâchés il est très très fâché et il veut que Sidiya rentre c'est très chaud c'est en train de chauffer entre eux donc moi je ne comprends pas je reviens là-dessus pourquoi laisser l'un sortir et l'autre pas sortir puisque ils sont accusés de la même chose vous voyez celui qui m'a dit ça il n'est pas peur il n'est pas peur du tout et il n'est pas de lui afflégé il m'a seulement dit de ne pas dire son nom je lui ai promis je lui ai dit je ne dirai pas ton nom voilà mais il dit que c'est ça et qu'en ce moment ils sont en train de bousculer Sidiya et le président du Ghana et Ouattara ils sont en train de en tout cas ça ne va pas Alpha dit qu'il faut que Sidiya revienne il faut que Sidiya retourne voilà c'était c'était ça les conditions il faut qu'il respecte son engagement moi j'ai envie de dire ça me pointait le côté injuste mais Alpha respecte quel engagement déjà entre lui et Sidiya il a roulé et dribblé Sidiya combien de fois combien de fois qu'est-ce que Sidiya a à respecter vous savez je vous ai dit quelqu'un qui ment quelqu'un qui ment c'est-à-dire c'est un manque de respect pour lui-même c'est ce que le menteur ne sait pas parce que lui ne sait pas qu'on sait qu'il ment un menteur ne se respecte pas donc un menteur on ne peut pas le respecter si vous voyez que Alpha Konde est le président le moins respecteur de l'histoire de toute l'humanité c'est à cause de son mensonge et à cause du respect de son non-engagement tout être humain doit avoir une parole c'est-à-dire si tu ne peux pas respecter ta parole sauf si il y a un cas de force force majeure c'est possible moi vous voyez c'est très très rare que je vous dise que tel jour telle heure je vais me dire parce que je ne sais pas ce qui va dire je vous dis peut-être Inch'Allah à tel ou tel jour quand vous me voyez vous m'avez vu parce que c'est des petites choses de rien du tout que certaines personnes parmi vous ne considèrent pas il y a des gens parmi vous qui vont dire non je sais juste ça mais il y a des gens qui sont très réglo parmi vous qui vont être là à attendre ou en tout cas s'organiser en fonction de cela ce n'est pas évident c'est pourquoi je mets toujours un petit peut-être et un Inch'Allah à côté parce qu'on ne le sait jamais donc regardez comment il a tripoté le parti politique de Sidiha comment il a il a récupéré ses militants comment celui-là aussi a vendu ses militants à vil prix et si aujourd'hui celui-là a retrouvé sa pauvre tête sortir parce que lui aussi on l'avait presque séquestré oui il a retrouvé sa pauvre tête sortir venir se soigner venir se reposer c'est une occasion quand même de faire quelques démarches politiques c'est logique et sans compter que Sidiha même c'est qu'Alpha il est égal c'est qu'Alpha il n'est pas gagné mais comme eux aussi ils ont leur égo entre eux ils ont leurs histoires entre eux il y a des petites jalousies moi je comprends cela tout à fait comment j'explique cela avant que Dalen ne soit au top aujourd'hui avant c'était Sidiha c'était Sidiha que tout le monde appréciait Sidiha avait vraiment la cote tout le monde l'aimait bon moi je n'ai jamais été une de ces non non c'est quelqu'un qui ne m'a jamais attiré quoi que ce soit même Dalen c'est cette histoire d'injustice qui s'est passée maintenant parce que tu ne peux pas combattre Alpha aujourd'hui sans te mettre derrière Dalen donc c'est cette erreur que certaines personnes sont en train de faire qu'ils vont regretter progressivement on est en train de voir des regrets ils vont le regretter parce que c'est quelqu'un qui pense aujourd'hui que oui c'est fini le Guinéen est en position de non retour ça ce sont des gens qui ne peuvent pas se retourner contre moi ils sont obligés d'accepter ce qui se passe aujourd'hui ils sont obligés d'accepter la situation ils sont obligés d'être avec moi qu'ils le veuillent ou non moi je pense que c'est ce que je vous expliquais la fois derrière quand quelqu'un pense que tu ne peux pas faire un truc quelqu'un avec qui tu es en conflit ou avec qui tu as des problèmes il se dit arrivé à ce stade c'est Marie elle ne peut pas faire ça mais il faut aller au-delà de cela voilà parce que la personne t'a placé c'est pas toi c'est à toi de te placer des limites mais la personne te place des limites la personne te place des barrières vous voyez donc c'est ce qui se passe avec les ministres et toutes ces personnes aujourd'hui avec les ethnies les ethnies qui se disent oui ok comme on t'a confirmé voilà on sait que tu n'as pas gagné mais tu es déjà là-bas la prochaine fois tu verras il n'y aura plus jamais de malinqués mais ce n'est pas tous les malinqués qui ont fait du mal aux gens c'est vrai qu'il y a eu deux régimes malinqués mais Alpha n'est pas malinqués et même s'il était malinqués ce n'est pas tous les malinqués qui ont fait du mal allez vous en prendre à Alpha vous n'allez pas vous en prendre à tous les malinqués je vais vous signaler un petit point aujourd'hui parce que c'est l'occasion vous voyez aujourd'hui tout le monde dit oui elle soutient l'Apple elle soutient l'UFDG et là avec l'UFDG et patati et patata c'est très très bien mais je vais vous signaler une chose c'est vous qui allez regarder cette vidéo je ne sais pas quand vous allez regarder n'importe quel moment il faut vous mettre une chose dans la tête le jour que Alpha va partir je ne sais pas quand aujourd'hui les malinqués qui sont là à m'insulter parce que vous allez voir ce sera les Kondé les Kabbal les Gakité qui sont là tout le temps à m'insulter avec leur vrai compte même s'ils font des faux contre le PUDG souvent c'est avec leur vrai compte aujourd'hui ils sont en train de m'insulter mais je ne parle même pas à eux de ça je parle aux autres ethnies je ne parle pas aux malinqués je parle aux autres ethnies qui sont en train de se taper la poitrine ou je ne sais pas qui sont en train de se préparer parce qu'ils sont en train de se préparer demain en cas de quoi que ce soit ils vont faire une chasse aux sorcières contre les malinqués à ce moment là vous allez voir un autre visage de Marie Sissoukou oui parce que moi je ne veux pas qu'on s'emprête à quelqu'un qui est en position de faiblesse Alpha est en train de faire toutes ces conneries pendant ces dix ans c'est parce qu'il y a des ethnies qui ne sont même pas malinqués qui nous ont donné cette possibilité de faire toutes ces bêtises maintenant il y a beaucoup de malinqués qui souffrent de cela oui il y a beaucoup de malinqués qui ne sont pas du RPG même si tous les partis politiques sont à base ethnique ça c'est toute une réalité mais il y a beaucoup de personnes qui se respectent tous les bons malinqués sont guidés derrière Alpha maintenant ceux qui vont se mettre à insulter les malinqués ceux qui vont se mettre à se dire on va aller tuer les malinqués ceux qui vont se dire non plus jamais un malinqué au pouvoir eux là vont me voir sous une autre forme parce que moi je dis à ceux là qui n'ont pas de cœur le mec il est là il est assis là c'est vous qui le maintenez vous allez attendre qu'il meure parce que vous n'êtes pas des autres et vous allez vous en prendre à quelqu'un quand vous allez voir que la personne s'est écrite moi je suis du RPG j'ai peut-être des membres de ma famille qui sont RPG UFDG UFR je ne sais pas moi tous ces partis politiques il n'y en a plus il n'y en a plus vous allez aller vous en prendre à ceux là vous allez dire ah ça c'est un Sissoko ça voilà ça c'est un malinqués lui c'est les gens du RPG ça on va le tuer on va casser sa maison vous allez regretter ça wallahi billahi ceux qui ont le plan là je vous dis aujourd'hui vous ne m'avez pas encore vu mais vous savez à ce moment là c'est qu'ils vont dire ils vont dire vous voyez la dame là c'est une vraie ethno elle montre son vrai visage elle est avec la valérie lui je suis là où quand ça ne va pas c'est là où je vais oui donc je vous dis dès aujourd'hui battez-vous pour récupérer cette victoire que vous avez donné à Alba au lieu que ça soit trop tard pour venir vous en prendre aux malinqués qui n'ont même pas voté pour lui ou qui ont été qui ont beaucoup souffert pendant son régime donc il ne faut pas faire d'amalgame il faut faire très très attention moi celui qui s'en prend un peu en position de faiblesse tu vas me voir celui qui s'en prend à un souchou en position de faiblesse ça ça serait une autre dimension celui qui s'en prend à un malinqués parce que il y a un débil un délinquant qui vous dit qu'il y a un malinqués qui a driblé qui a driblé certains faux malinqués qui n'ont rien dans la tête parce que c'est pas tous les malinqués qui sont avec Alba il faut que ce soit très très clair Alba c'est pas un malinqués je vous le dis tout de suite Alba est né en Guinée c'est comme ceux qui font des enfants en France vos enfants sont français ils ont le droit du sol c'est comme ceux qui naissent en basse côte ceux qui naissent en forêt ceux qui naissent à gauche à droite là où vous naissez là qu'on le reconnaisse qu'on ne le reconnaisse pas vous avez le droit du sol vous êtes en quelque sorte chez vous donc c'est le moment il faut garder la vidéo c'est le moment de se lever de se battre contre ce boribon qui se délinquant là si vous attendez que quelque chose arrive tous ces groupes de voyous là autour avec leur milice et que vous 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 dites non nous on n'a vu personne vous c'est les familles malinquées qu'on a vu alors ça c'est autre chose alors c'est là-bas même qui sera bon j'attends là-bas moi aujourd'hui les malinqués m'insultent ils m'appellent ils nous menacent mais vous allez les voir un jour c'est eux qui vont commencer merci on ne t'avait pas compris tu sais à ce moment-là je vous mets en garde il faut faire très attention avec ces problèmes ethniques ça commence toujours comme ça ça a toujours commencé comme ça dans tous les pays dire un tel ne va jamais venir au pouvoir un tel ne va jamais venir au pouvoir ça ne se dit pas c'est le modèle à gagner ces élections là moi je vais me battre pour cette victoire par n'importe quelle méthode que j'ai pour l'instant c'est ce que j'ai maintenant si tu as la bouche si tu es fort si tu es armé si tu as n'importe quelle connaissance qui sait frapper le malinqués il faut aller commencer à frapper à l'enfant qu'on est aujourd'hui il a ses retours il faut aller l'attraper là-bas et les malinqués qui sont autour de lui il faut aller l'attraper les malinqués là les malinqués qui sont autour de lui c'est le moment d'aller les attraper les peuples qui sont avec lui ne sont pas cachés allez-y les attraper les soussous qui sont avec lui tout le monde les connait sont là-bas allez-y les chercher c'est pas quand quelque chose va arriver vous allez courir que ah il était avec telle ethnie au pouvoir ah c'est un tel vous les connaissez vous connaissez leur famille souvent même leur famille aussi sont des victimes il faut qu'on soit clair dans nos combats il faut que c'est-à-dire il faut relativiser les choses se mettre à la place des gens ça le guillemme ne sait pas le faire quand on bloque là-là on a laissé celui-là sortir on l'a laissé sortir on a bloqué d'aller personne n'a rien dit cela ne dérange personne cela est tout à fait logique et tranquille maintenant il faut bloquer d'aller il faut bloquer le peuple parce que quand le peuple va venir au pouvoir ils vont se venger ils vont nous fatiguer ils vont nous faire ci ils vont nous faire ça alors moi aussi mon souhait le plus ardent aujourd'hui c'est de voir un peu le pouvoir pour voir la méthode de vengeance qu'il va appliquer je veux voir ça parce que là aussi ça sera une autre Marie-Sissoko moi je vous ai dit je ne vais pas passer ma vie ici comme je vois des gens 4, 5, 10 ils sont là en train de parler non, non, non ça va changer ça va évoluer selon les situations selon les moments et les périodes envoyez les cœurs s'il vous plaît donc ceux qui disent que Saint-Laudan Ndiallo se victimise il ne se victimise pas il est victime oui parce qu'il est allé loin politiquement parce qu'il a insisté parce qu'il a mis le mensonge en nu c'est pourquoi tout le monde lui en veut le côté de Sidiya c'est lui qui était au top il l'a fait disparaître il l'a écrasé oui parce que lui il est resté constant parce qu'il sait ce qu'il veut quand tu sais dans la vie ce que tu veux quel que soit le combat c'est comme ceux qui sont contre le régime malinqué mais qui attendent la mort de l'alpha c'est-à-dire moi je ne comprends pas la Guinée mais c'est-à-dire la mort c'est un combat quelqu'un qui va mourir d'une mort ça c'est combat que tu te tiens mais toi tu ne vas pas mourir mais ça c'est mais il n'y a pas d'homme dans ce pays je vous dis les Guinéens me font pitié c'est pourquoi Alkan ne vous respecte pas il n'aura plus jamais malinqué au pouvoir ici mais il est là-bas depuis 10 ans ceux qui disent ça m'allait le dégager pendant ce temps là vous ne voulez pas non plus d'un Dieu mais qu'est-ce que vous voulez finalement vous n'avez pas ce que vous voulez mais ils ne vont pas vous respecter ils ne vous respecteront pas quiconque est du côté de la vérité tu te bats pour la vérité il faut se dire que demain quand ça va m'habiller peut-être que moi aussi quelqu'un va se battre pour moi mais si tu t'assois ça arrive à l'autre tu ne dis rien tu ne fais rien et demain tu es surpris nous sommes en train de voir les changements nous sommes en train de voir les choses ça va venir progressivement maintenant pour ceux qui veulent intervenir parce qu'il y a des gens qui ont commencé à appeler j'en ai même pas ouvert pour ceux qui veulent intervenir vous pouvez appeler s'il vous plaît Inchallah on va avoir peut-être 2-3 personnes parce qu'il y a un match il paraît que c'est la finale il paraît donc j'attends vos appels si vous n'avez rien à dire moi je vais en rester là parce que déjà quand les vidéos sont longues ça dérange les gens qui sont à la crise jamais un régime maliqué je dis qu'il n'y a même pas venu et puis il n'y a même pas maliqué qui souffre le plus il n'y a pas maliqué même ils sont victimes oui ils sont victimes de manipulation et ils sont en train de se conforter dans ça à cause de l'orgueil dis donc ça ne va pas ça ne va pas le gars il n'est pas bon il n'est pas bon il n'a pas gagné il n'a pas gagné c'est pourquoi je vous dis c'est un début de réconciliation pour ceux qui veulent la réconciliation ça c'est un début de réconciliation accepter la vérité et il y a certaines personnes qui disent que oui oui Dalin il s'est battu 10 ans Alpha s'est battu 40 ans donc on ne peut pas donner de vue le pouvoir Dalin comme ça Alpha s'est battu 40 il était où ? un public ça c'est ce 20% tu es assis en France quand les élections arrivent tu prends ton sacoche les gens cotisent les pauvres cotisent pour toi tu viens et tu fais le fanfaron à gauche à droite ça c'est ce Bac Dalin est le seul homme politique qui est resté avec lui et jusqu'à présent il est là-bas jusqu'à présent avec tout ce qui se passe il est là même si c'est malgré mais il est là qui peut supporter ça ? qui peut accepter ça ? tout en sachant au fond de toi que tu as gagné tout en sachant que tout le monde sait que tu as gagné excusez-moi allo ? attendez il y a un petit souci là connecté ok alors bonsoir bonsoir allo madame bonjour bonjour comment ça va mon frère ? oui ça va c'est quelque chose moi c'est juste je n'ai pas qu'il soit je peux juste te dire pardon il y a des gens qui viennent dans ta base pour mettre le texte pour l'insulté je veux bien que tu le bloques s'il vous plaît c'est ça juste moi je n'aime pas trop bloquer les gens parce qu'eux aussi c'est leur façon de s'exprimer d'accord je vais voir non tu sais il y a certains qui met à moi aussi même si tu mets le commentaire sans l'insulté ça il n'y a pas de souci mais pour mettre le texte pour l'insulté ça c'est bizarre ça c'est je ne sais pas comment on dit ça oui c'est pas bien je comprends si quelqu'un fait son live si ça ne t'intéresse pas c'est pas on m'appelle pour regarder vous avez entendu ou bien il y a quelqu'un non non je parle à eux au débile c'est des délinquants ils sont délinquants comme Alfa quand on va commencer à les pourchasser après ils vont voir c'est débile c'est pas pour venir ici ils disent qu'Alfa il va rester jusqu'à 2026 ça c'est l'engagement de lui ador qu'on on oui mais mon frère c'est ce qu'il pense ça c'est pas grave les gens disent ce qu'il pense on va pas faire la dictature vous comprenez ça c'est pas grave il faut non madame je suis d'accord avec les gens qui viennent pour commenter ça y'a pas de problème pour mettre les têtes morts ou bien pour insulter ça c'est pas de mauvais éducation qui fait ça oui mais c'est mal élevé mon frère s'ils sont pas bien élevé qu'est-ce que on peut faire dans ça c'est parce qu'ils sont mal élevés qui sont derrière Alpha tout le monde sait comment Alpha il m'a élevé Alpha quelqu'un qui dit à la population que vous êtes des tortures vous n'avez pas moi je ne sais pas combien de fois de recevoir le message dans mon compte pour m'insulter déjà comme j'ai mis la photo de celui d'Alain dans un compte et un jour un monsieur qui m'a dit j'ai dit moi je suis à Balato viens me voir ou bien tu demandes mon nom je suis à Balato viens me voir ou bien tu t'en vas mon numéro pourquoi ? parce que tous les malinqués qui font Alpha vous trompez vous disons moi je n'ai pas que je dis donc vraiment merci madame je t'empoir je te laisse d'accord merci merci il ne faut pas suivre les débiles il ressemble à l'heure c'est le délinquant donc c'est monsieur Touman qui est souvent là voilà il reste dans les commentaires et tout allo oui allo bonsoir bonsoir monsieur comment ça va je veux bien je suis juste en fait désolé merci avant tout voilà c'est une bonne chose que vous êtes en train de faire pour la Guinée c'est pas pour le buzz ni pour les sous-soups voilà je ne veux pas être long c'est juste en fait moi-ci qui m'a étonné dans notre pays franchement c'est la première chose que je vois là moi je suis né en Côte-Guinée je suis grandi là-bas même mes parents sont nés là-bas mais franchement la seule chose qui m'a étonné en fait quelle que soit même si tu es grandi avec avec certaines personnes dès qu'il y a un conflit il n'arrive même pas à penser que oui si on est grandi avec lui et tout ça dès qu'il y a un conflit c'est eux-mêmes qui va être le premier en fait des régions de les autres pour venir attaquer c'est beaucoup c'est quelque chose qui m'étonne parce que juste parce que quand tu parles on dit j'aime trop voilà c'est d'être victimisé et tout ça et là c'est qui m'étonne encore comment ça se fait que tant de des hommes partisans qui vivent à Guinée que tout le monde s'est battre au lieu de s'est battre contre celui qui ne respecte pas la loi d'un autre pays ils s'est battre pour l'autre pour éliminer l'autre c'est juste quand on est commun on est raté dès que tu as un non-peu aujourd'hui si tu n'es pas un peu revendu tu as un problème c'est rien même le petit vidéo qu'on partage là je te le jure j'ai eu des collègues d'ici dès qu'ils sont arrivés à l'aéroport après il y a l'un téléphone qui a été contesté ils sont vérifiés et tout ça vous voyez combien de vidéos ils sont partagés juste voilà tout ça c'est pas normal dès que tu as un non-peu c'est un problème c'est quoi qu'est-ce qu'on crée d'être un peu c'est quoi c'est interdit ou c'est quoi non le peu de développement qu'on a c'est tout le Guinée mais quand on regarde le statiquement franchement c'est la seule ethnie qui se bat dans le pays occidentaux et voilà et prendre ça et investir en Guinée parce qu'on aime voilà c'est notre pays mais comment ça se fait que le peu que tout le monde aujourd'hui on voit tous les personnes qui ont un peu de moins sont respectées partout mais en Guinée non il faut détruire le peu il faut détruire tout ce qu'il y a même dans c'est nous là-bas dans les bourses les LVR ils ont le même problème c'est qu'il y a une tête de bétail chacun il faut lui donner un tête de bétail sinon tu ne vas pas habiter dans cette zone et tout ça c'est compliqué je sais ce que je suis en train de dire franchement c'est compliqué moi je ne vois pas pourquoi tous les autres même ici en France c'est pour les gens qui se battent certains se battent pour les transitions certains se battent juste pour disons voilà alternance ça il y a une division totale entre les deux oui 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 tout à fait oui c'est vrai voilà tout à fait qu'on dépasse voilà je ne comprends pas franchement je ne fais rien c'est juste pour ça et voilà merci beaucoup merci beaucoup c'est très gentil qu'Allah vous paye merci allô oui oui allô il y a quelqu'un d'autre qui appelle en même temps et puis ça fait ça il y a des gens qui appellent en même temps c'est juste voilà merci quand même c'était juste pour cette petite intervention la petite remarque que je fais voilà c'est pour cela j'ai pris chacun voilà merci à vous aussi merci beaucoup merci madame merci car là nous portez qu'il aide notre pays qu'il puisse avancer qui éloigne toutes les mauvaises personnes pour que notre pays avance en fait merci d'oublier à vous car là vous portez et à vous et à votre famille amin amin merci merci donc ce que le monsieur vient de dire bon quand il y a la tête de mort qu'est-ce que vous faites vous envoyez beaucoup de coeur que sa tête là disparaisse derrière les coeurs voilà vous envoyez beaucoup beaucoup de coeur énormément à rafale maintenant ça c'est comme si vous êtes en train de le fusiller donc il va fuir sa tête de mort il va disparaître moi je ne veux pas être là et contrôler tout cela et les gens qui insultent c'est ce que je dis ils ne se posent pas la question pourquoi je ne les bloque pas parce que je ne suis pas une dictatrice je suis mieux que Alpha moi je suis plus développée plus émancipée que Alpha parce que je peux vous bloquer et je ne vous bloque pas quand vous appelez il faut diminuer le son je ne sais même pas comment dire ça le téléphone que vous avez à côté s'il vous plaît les gens qui insultent il ne faut pas vous occuper de ça il ne faut pas les regarder si on s'occupe de tout ça on ne va pas finir s'il vous plaît ça peut vous faire mal mais ils sont comme ça c'est comme ça qu'ils s'expriment il faut les comprendre ça les énerve moi je les comprends je me mets à leur place quand je mens et que quelqu'un veuille démasquer vos mensonges ça fait mal voilà mais quand vous n'êtes pas à leur place parce qu'eux ils se disent qu'après les élections c'est fini c'est des menteurs on va les laisser tout contrôler tout gérer en mentant ils ont sur le terrain en Guinée ils ont intimidé enfermé les gens jusqu'à présent il y a la chasse aux sorcières les gens qui sont par rapport aux gens qui sont sur les réseaux sociaux donc quand toi tu parles comme ça ils peuvent rien moi ils peuvent rien je sais en France je ne suis pas cachée aujourd'hui on peut voir qui on quand on a envie de retrouver quelqu'un on retrouve la personne donc voilà et en plus quand ils voient que c'est écrit c'est très très énervant il faut se mettre à leur place il faut les comprendre moi je comprends c'est ma nature je comprends tout le monde je me mets à la place de tout le monde je me mets à ma propre place c'est ce qui fait ma force et ça c'est mon avantage ça c'est un avantage c'est pourquoi aujourd'hui ceux qui arrivent à l'ethnie je les comprends ceux que le monsieur vient de dire il a parfaitement raison mais ça c'est une force quelqu'un qui est bon à rien on ne te bloque pas quelqu'un qui est bon à rien on ne te fatigue pas il y a des gens qu'on ne calcule pas il y a des ethnies qu'on ne calcule pas en guillemets il y a des ethnies qui s'imposent par la force parce qu'ils n'ont rien ils n'ont pas grand chose à apporter je le dis régulièrement dans mes vidéos les gens sont fâchés les gens ils n'aiment pas ça moi je me dis la Guinée semble que c'est la brousse la Guinée semble que c'est l'obscurité les gens ils sont venus avec l'islam ils ont apporté l'islam la seule chose que moi je peux reprocher à cette communauté c'est le fait d'avoir délaissé l'islam c'est tout de ne pas avoir fait de cela la priorité c'est ça ça c'est la mission de l'humanité c'est ça la mission de l'humanité moi c'est le seul côté que je peux reprocher sinon je suis très très je n'aime pas le mot fier mais je suis très très contente je suis très très contente de cette communauté très très contente de cette communauté c'est des gens qui font de bonnes études ce sont des gens qui se battent ce sont des gens qui sont ouverts d'esprit et que voulez-vous que je vous dise même de la négativité ils excellent là-dedans ça c'est comme ça c'est Dieu qui les a créés comme ça voilà après ça plaît ça ne plaît pas mais les autres ethnies mais essayez de vous battre chacun quand on parle de politique tous les partis politiques sont en base ethnique Alpha a réussi à écraser tous les partis politiques sauf l'UFDG voilà ce sont des gens qui se sont battus et ils sont en train de grandir Saint-Louis aujourd'hui il a grandi pourquoi Alpha a fait de lui un grand homme politique au niveau international nous les Guinéens nous les autres ethnies on a tellement étouffé les peuls qu'on les a grandi aujourd'hui on les voit on les a grandi voilà parce que en voulant les étouffer ils se sont battus ils se sont battus ils se sont imposés ils ne se sont pas imposés avec l'enforce ils se sont imposés avec le développement ils se sont imposés avec l'économie ils se sont imposés avec les études la Guinée sans peur il n'y a rien ça c'est moi qui le dis donc vous n'êtes pas content pour cela c'est ce que vous pouvez faire vous venez vous écrivez les articles demain je ferai un direct peut-être ou après demain je suis en train de préparer un bon truc parce que je vois que ça vous dérange ces vidéos là si ça vous dérange je ne vais pas arrêter je vais continuer à faire partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît vous mettez des cœurs quand il y avait peut-être mort c'est un combat quelqu'un met le feu vous mettez le sable vous éteigne le feu c'est tout je ne vais pas être là et être là-bas et ça c'est ça c'est des délinquants c'est des gens mal élevés comme Alpha Alpha est très mal élevé on le sait un président de la République même si les gens n'ont pas voté pour ça tu ne peux pas t'arrêter de dire que c'est des tortures tu ne peux pas t'arrêter de dire que c'est des gens qui n'ont pas honte qui veulent mettre le feu des liens c'est quelqu'un de très irrespectueux très très irrespectueux donc comment on peut le respecter lui-même ne se respecte pas mais en même temps la Guinée ne se respecte pas parce que quelqu'un qui valide le mensonge il y a des gens qui sont là tous leurs problèmes c'est le peuple tous leurs problèmes c'est le peuple et ce qui est mauvais dans ce phénomène c'est de dire qu'ils se victimisent ils ne se victimisent pas ils sont victimes oui et ça c'est la faute aux autres êtres allo oui allo comment allez-vous ça va ça va merci et vous vous n'avez rien derrière oui allez-y oui ça va ça va merci vous m'entendez oui très bien d'accord en fait l'intervention elle est très intéressante à partir du moment où on constate que les autres opposants sont libres de baguer à leur va et bien ils peuvent aller et revenir comme ils veulent et que bon cette interdiction nous dit que l'UFDG est son président et ses collaborateurs oui en fait pour moi pour moi depuis le début de cette histoire depuis le début depuis le début du régime du RPT moi j'ai toujours soupçonné certaines personnes pour ne pas dire bon certaines personnalités dans l'entourage des militants Alpha Condé qui ont voulu carrément carrément le mettre en conflit ils ont carrément voulu le mettre en conflit avec Tédou Dalé oui il paraît vous savez vous n'êtes pas à savoir que dans le régime d'Alpha Condé c'est le RPG qui a qui a dans son sein d'autres parties d'autres parties d'autres personnalités de l'ancien régime oui beaucoup qui par le passé on le sait bien sont des personnes qui n'aimaient pas beaucoup et la geste de l'ancien de l'ancien et parmi eux il y a même des cols il y a même des cols du puta je parle là de Ousmane de Ba Ousmane oui bien sûr Ba Ousmane de Bida je parle de là de les autres encore qui sont avec l'origine qui sont là qui travaillent avec la façon depuis le début c'est des personnes qui ont voulu à travers à travers leur rancœur qu'ils ont gardé avec la cellule ils ont voulu mettre la cellule carment en conflit avec Alpha Condé oui on se rappelle la dernière fois quand la dernière fois lors de l'assemblée générale de l'UFG lorsqu'Ela Saint-Louis Allen disait qu'il ne sait pas pourquoi Alpha Condé a de la haine contre lui il se demande pourquoi Alpha Condé a une haine une haine verrage contre lui il se pose des questions à savoir pourquoi Alpha Condé a tant de rancœur contre lui et bien moi je pense qu'il le sait il sait que ce sont ces personnes-là qui étaient avec lui au sein de l'Ancana Conté ces personnes qui ont travaillé depuis tout le temps ils sont là ils sont là ils ont travaillé pendant l'origine de l'Ancana Conté ce sont ces personnes qui veulent faire tout pour pouvoir l'écartir oui pour pouvoir mettre un compli carment pour le salir catégoriquement avec Alpha Condé mais je pense qu'entre temps les Guinéens aussi qui sont en Guinée ils doivent comprendre qu'ils sont dans un problème dans un grave problème parce que celui qui est au pouvoir ce n'est pas un croyant ah ça ce n'est pas Kachiri ce n'est pas un croyant Monsieur Alpha Condé n'est pas un croyant ça c'est clair oui ça c'est clair je le dis et je l'assume je dis qu'Alpha Condé il ne croit pas en Dieu il croit peut-être au fétiche il croit au fétiche il croit il croit à la franc-maçonnerie il croit à tout ce qui est démon à tout ce qui est sacrifice humain à tout ce qui est fétichiste à tout ce qui est tout ce qui est mal il croit au diable mais pas à Dieu oui 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 alors quand on a une personne quand on a en face une personne comme Alpha Condé il faut savoir s'y prendre parce que nous nous sommes des Guinéens nous avons eu une éducation nous avons eu nous avons eu une culture mais Alpha Condé Alpha Condé nous n'avons pas la même culture avec Alpha Condé nous n'avons pas la même éducation avec ce monsieur oui c'est clair ce monsieur on n'a pas la même éducation avec ce monsieur donc les Guinéens ne doivent pas suivre un monsieur avec lequel ils n'ont pas la même éducation ils n'ont pas la même culture nous n'avons pas la même culture avec Alpha Condé oui ça c'est sûr ça c'est clair madame je m'excuse beaucoup de m'exprimer ainsi mais c'est vraiment c'est ma façon de voir les choses c'est vrai vous avez raison malheureusement c'est ma façon de voir les choses rappelez-vous madame de cela rappelez-vous avant les élections référendaires avant les élections référendaires qu'il a organisées pour privatifier la constitution en mars 2020 ces élections référendaires rappelez-vous rappelez-vous du petit chœur qui est quitté le Bénin allo ? oui allo vous m'entendez ? oui il y a un appel qui était rentré dedans mais ça va c'est bon d'accord je disais je m'excuse un féticheur qui était venu du Bénin vous avez trois minutes parce que ça fait à peu près deux minutes que vous parlez mais c'est intéressant d'accord les Guénéens doivent se rappeler que ce monsieur il ne croit pas en Dieu il ne croit pas en Allah mais le féticheur le féticheur mon frère mon frère nous sommes des croyants il faut nous parler du féticheur du Bénin s'il vous plaît voilà d'accord vous vous rappelez vous vous rappelez pendant les élections le 22 mars avant le référendum du 22 mars c'est à dire avant qu'on est lorsqu'il est revenu des Etats-Unis vous savez qu'il avait annoncé le référendum aux Etats-Unis c'est aux Etats-Unis qu'il a c'est là-bas qu'il avait confirmé le référendum qu'il allait cédir le référendum juste après son retour juste après son retour du référendum il avait amené le plus grand marabout d'Afrique un certain péninois un certain maître péninois le plus grand féticheur c'était même pas un marabout c'était un féticheur il avait amené ce monsieur à Ponacry pour pouvoir faire pour pouvoir faire le fétichisme sur la Guinée et les Guinéens pour que les Guinéens soient soumis pour soumettre les Guinéens à sa structure oui c'était pour pouvoir soumettre les Guinéens à sa structure donc les Guinéens dansent se souvenir de cela et juste après juste après juste après lorsqu'il a amené le féticheur le féticheur était resté presque une semaine à Ponacry et ce féticheur là était venu sous invitation de monsieur Alpha Konde en personne et de sa femme moi j'ai toutes les preuves j'ai toutes les preuves c'est dont je vous je vous parle il a lé il était même venu jusqu'au niveau de Pétia au siège au siège du RPG Arcantiel il était venu au niveau de Pétia il était même logé à Pétia ce féticheur là a été envoyé par Alpha Konde pour pouvoir féticher les Guinéens pour pouvoir détourner les Guinéens soumettre les Guinéens à sa force soumettre les Guinéens au troisième mandat soumettre les Guinéens à tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui d'accord d'accord ok bon comme ça fait à peu près dix minutes là c'est très intéressant oui je vais un peu commenter ça et puis il y a des gens qui ont rappelé derrière et après plus tard si vous voulez rappeler pourquoi pas d'accord 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 merci beaucoup mon frère Richard là peut-être à tout à l'heure d'accord merci donc ce que ce monsieur vient de dire moi je sais que Alpha il a étudié avec des Béninois ici qu'il y a des familles que je connais des grandes familles au Bénin là-bas donc ce n'est pas faux ce qu'il dit et à part ça quand je vous dis souvent de faire des invocations des prières de nuit des jeunes pour purifier l'âme c'est à cause de ces choses-là ça c'est un exemple parmi tant d'autres et ce n'est pas le seul président tous les présidents guinéens ont eu accès à cela c'est ce qui renforce le lien avec Shirtan c'est pourquoi la Guinée elle est comme ça si tu n'es pas quand on dit que des peuls ont toujours riposté à tous les régimes c'est parce que eux sont beaucoup plus proches que l'islam c'est tout quand quelqu'un a une âme pure quelqu'un ou une autre personne a une âme sale vous ne pouvez pas vous en parler allô oui bonjour bonjour comment ça va vous avez appelé tout à l'heure bien oui c'est madame Sissoko Marie Sissoko oui oui c'est moi ok merci j'ai vu les thèmes j'ai écouté certaines personnes et je voudrais juste comme je disais de passage souvent je t'écoute mais je n'aurais pas eu le temps l'occasion de vous appeler en fait c'est pour le cas que vous êtes en train de parler concernant monsieur Afakonde et le système de pouvoir en place qu'il est en train d'exercer moi je peux dire tout simplement aujourd'hui si les Guinéens étaient solidaires si nous on était bien unis et si surtout la jeunesse pour qu'on sensibilise la jeunesse nous les jeunes parce que ça nous concerne il y a certains vieux leur âge presque c'est validé mais nous nous sommes là aujourd'hui c'est nos fils ou nos petits-fils qui vont se confronter à des séries problèmes et si dès aujourd'hui maintenant je vois certains commentaires de jeunes qui sont là juste pour incrimer des idées ou bien pour mettre des idées néfastes et nuisibles souvent ils ont ça dans leur tête mais comment on va s'en dire parce que moi je me pose des questions qu'est-ce que les Guinéens vraiment a eu pour amériter tout ça parce que si aujourd'hui il y a certains membres même donc que moi j'ai constaté beaucoup j'ai dû parler non mais je le vois vraiment juste ils s'accroupent derrière ce régime juste pour se faire de l'argent ou avoir des trucs oublier alors la vérité pourquoi ils se disent politicien d'ailleurs pour moi la politique ce que les africains en personne ou surtout les Guinéens devaient mettre en idée la politique c'est l'organisation c'est pas la trahison parce que d'autres ils disent la politique c'est la trahison c'est mentir vraiment ils n'arrivent pas à savoir que en termes philosophiques de la politique viennent dans le sens du mot organe c'est l'organisation c'est l'organe suprême du pouvoir sans l'organisation ne t'es pas il y a eu maintenant avec certaines personnes que je vois aujourd'hui qui sont là toujours à mettre des idées des ordres et je dis politiciens moi je considère que ce vice de délinquance que tu as mis dans le titre vraiment je suis de terre avec vous comme si un jour je pourrais intervenir je veux le faire en fait ou bien si je pourrais passer par le WhatsApp ou en privé pour discuter de temps avoir une fondation idéologique dans certains sens vraiment je suis de passage et bon courage dans votre vraiment combat noble et tout ce qui vous soutient de près ou de loin nous sommes de cœur avec vous merci merci beaucoup à vous aussi qu'Allah vous paye merci à bientôt Inch'Allah donc vous voyez il n'est pas le premier à faire cela mais quand tu n'es pas très proche d'Allah facilement on te tire très très facilement c'est ça qui nous arrive c'est pas c'est pas extraordinaire allô 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 oui s'il vous plaît votre radio j'ai dit radio votre téléphone là-bas un peu téléphone vous m'entendez oui là là ça va oui c'est bon là ça va ok comme j'écoutais aussi j'avais appelé donc c'est à cause de ça donc je voudrais bonsoir bonsoir bien oui donc je voudrais aussi aujourd'hui intervenir donc moi je vais je vais intervenir sur les deux sur deux thèmes peut-être que je n'ai pas bien compris les thèmes mais je sais bien qu'il s'agit de la Guinée et qu'il s'agit d'Alpha Conde donc en premier je voudrais d'abord faire des remarques concernant les gens qui insultent parce que j'ai vu sur les messages qu'il y a des gens qui insultent et moi je considère ces gens c'est une faiblesse donc quand tu vois une personne qui insulte il montre non seulement qu'il est mal éduqué qu'il est faible aussi parce qu'une personne qui n'est pas faible ne peut pas insulter surtout une personne qui se respecte qui se respecte on ne peut pas insulter une personne qui se respecte mais la majeure partie de ces gens c'est des gens qui ont été éduqués par Alpha Conde parce que si ta famille t'édique et il peut t'édiquer bien mais si tu suis par exemple Alpha Conde tu peux rater l'éducation que ta famille t'a donnée donc ces gens-là je les considère comme s'ils ont eu l'éducation d'Alpha Conde nous savons qu'Alpha Conde est mal éduqué très mal éduqué il est grandement très âgé que moi mais pour moi c'est une personne qui est mal éduquée très mal éduquée parce que nous avons vu nous avons vu ce qui s'est passé des images qu'on montre des vidéos même on montre ça à la télé là où Alpha Conde part tirer la barbe d'un vieillard même s'il a le même âge mais lui il se permet de faire ça c'est des choses qu'on ne fait pas qu'on ne fait pas chez nous nous le savons nous si nous prenons les malinqués les malinqués les malinqués pratiquent bien la religion les malinqués pratiquent bien la religion j'ai eu beaucoup d'amis j'ai eu beaucoup d'amis malinqués qui pratiquent bien la religion les malinqués sont des religieux ils pratiquent bien la religion mais Alpha Conde ici vous avez vu vous n'allez pas voir Alpha Conde partir dans une mosquée priée moi je ne vois pas ça c'est une personne qui n'a pas de religion donc c'est déjà des personnes qu'on doit éviter mais comme en Guinée c'est la corruption qui domine donc c'est l'intérêt personnel qui domine c'est pour cela on a des ministres qui sont actuellement jusqu'à présent derrière lui parce qu'ils gagnent quelque chose les malinqués doivent savoir qu'A Alpha Conde n'est pas pour les malinqués s'ils étaient pour les malinqués Kankan n'allait pas devenir comme il est Kankan n'a pas changé depuis depuis que la Guinée a eu son indépendance il n'y a rien en Kankan rien absolument Kankan est très très vilain il n'est pas construit il n'y a rien si nous prenons la forêt c'est la même chose c'est à vous même qu'on peut partir voir certaines sous-préfectures qui sont un peu quand même un peu jolies mais ça aussi c'est des bâtiments qui sont faits par des autochtones de ces sous-préfectures oui donc rien absolument donc les gens qui disent qu'ils sont contre c'est des ethnies ils ne pourront rire ils ne vont pas avancer si nous prenons les peules les peules on dit que les peules sont des nomades donc le peule lui ne peut pas rester là où il est il migre donc quand il migre il part quelque part il essaie de faire son petit commerce là-bas en Guinée c'est la même chose en Guinée le commerce c'est les peules les peules ils font le commerce le commerce seulement donc si tu dis que tu as toi tu es comment dirais-je je vais dire ça toi tu es contre ça tu ne feras qu'un retard seulement parce que lui il ne va pas ça ne l'empêchera pas qu'il fasse son petit commerce donc les gens doivent comprendre surtout les malignés qui sont encore derrière Alpha Condé ils doivent savoir qu'Alpha Condé n'est pas pour les malignés Alpha Condé n'est pas pour le RPG parce que le RPG ce n'est pas le RPG qui a fait qui a mis Alpha Condé au pouvoir ce n'est pas le RPG ce n'est pas du tout le RPG ce sont les clans les clans de ses amis en France plus l'armée plus le Kouba ce sont des qui ont mis Alpha Condé ici et ça ça n'a pas arrangé la Guinée actuellement là où la Guinée se trouve la Guinée se trouve entre deux langues donc il y a la comment dirais-je l'Union Européenne à côté les États-Unis à côté la Russie la Chine et la Turquie actuellement ils ne travaillent qu'avec seulement la Chine la Russie et la Turquie les autres sont à côté les autres sont contre donc là où il est il est coincé il est très 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 coincé il ne sait pas quoi faire c'est pour cela actuellement à chaque fois il sort il fait des messages il fait des messages ratés parce qu'il ne sait pas il essaie de se tenir debout montrer qu'il est fort alors qu'il est faible là où il est il est très très faible il suffit qu'un seul un petit un petit bruit il va sauter donc les gens doivent comprendre qu'Alpha Condé n'a pas travaillé pour ni pour RPG ni pour les malinités ni pour les autres les autres éthnies il a travaillé seulement pour son clan son clan nous savons c'est les les gens qui étaient les gens qui ont qui ont qui ont ravalé leur crachat parce que quand tu incites une personne tu dis que cette personne est méchante que cette personne c'est le plus méchant du monde et finalement tu viens travailler avec lui tu montres encore tu dis qu'il n'est pas méchant il est bon c'est comme si tu avalais ton crachat donc ces gens ça nous le savons les Dibou les Casserie Cofana c'est les mêmes personnes donc ils vont essayer de faire entrer comment dire c'est l'Ugalin et son groupe dedans mais malheureusement ils n'ont pas ils n'ont pas pu c'est pour cela ils essayent de montrer l'injustice qui est visible maintenant qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas on ne peut pas même raconter parce que c'est très visible donc là où il est normalement si c'était les gens là les gens là étaient des personnes dignes les gens là devraient quitter du pouvoir donc ils devraient mettre Alpha pas compter à terre mais il est déjà à terre nous savons que bientôt ça va venir inchallah merci beaucoup merci mon frère merci beaucoup merci à vous surtout du courage et je vous félicite beaucoup le fait que vous ne faites pas attention aux gens qui insultent nous avons une personne qui insulte la maman d'une autre personne ce qui veut dire la insulter sa maman maman